... Tous les finalistes ont fait l'objet d'une implémentation industrielle qui est naissante ou déjà avancée. Un challenge comme le DigiPrize permet justement de décloisonner les fonctions, les départements, les directions. C'était aussi de pouvoir ne pas simplement détecter, rechercher, mais concrétiser ensemble dans une collaboration énergie. Les collaborateurs qui ont participé à la gestion du challenge ont très bien réagi. Ils étaient très surpris par les résultats qui ont été proposés par les étudiants et ça nous a permis de mettre en évidence des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé nous-mêmes. On a véritablement modifié notre façon d'innover. Les start-up ne nous auraient probablement pas trouvé et nous on ne les aurait pas trouvé non plus sans cet élément. On a quasiment doublé la visibilité et le nombre de visiteurs. Sur la plateforme Agorize pendant les 3-4 mois de vie du challenge. Ça a été très bénéfique pour nous d'un point de vue marque employeur. Sur ces 6 projets, un projet gagnant a été accompagné pour être développé et proposé à nos clients. Et un deuxième projet a également été retenu et maintenant disponible auprès de nos clients. On a notamment créé notre première version du réseau ambassadeur Pumpkin. Et donc on s'est appuyé sur plein d'étudiants qu'on avait rencontrés via le challenge. La plateforme et son environnement nous ont permis d'aller sourcer au-delà de notre écosystème. Donc la start-up qui a gagné le challenge que nous avons initié avec Agorize l'année dernière, c'est Data Solutions. Et cette solution est en cours de déploiement dans l'ensemble de nos magasins. On s'aperçoit que Agorize nous a aidé à trouver des très bons candidats puisque toutes nos start-up vainqueurs aujourd'hui se développent, lèvent des fonds, ont des clients. Nous avons vu tous les points positifs que peut nous apporter une plateforme qui a fait ses tests, qui est utilisée par ailleurs, qui est bien rodée et bien au point. Nous avons prévu en 2018 d'utiliser l'outil, je l'espère pour de nombreuses années encore. Suite au succès de ce challenge d'innovation en France, on a maintenant décidé de déployer ces challenges auprès de nos filiales. Au fur et à mesure, chaque pays du groupe, parmi les 19 pays dans lesquels on est présent, vont faire leur propre challenge centré sur leurs problématiques d'innovation.